C'est un peu compliqué de se lancer sur une présentation un peu englobant les projets, parce que ça nécessiterait peut-être du zapping. J'avais plutôt envie de me plonger dans un seul projet. Je vais surtout parler d'un film en cours qui s'appelle « Welcome to Erion », que je fais avec Stéphane de Goutin, qui est artiste et chercheur, et qui aussi enseigne la théorie de l'architecture à l'ANSAD, et le philosophe Pierre Cassounogues. On est trois co-réalisateurs, dans l'idée de ne pas avoir de tâches à fileter, donc on est tous les trois à la réalisation de ce film. Par contre, pour donner un peu la perspective d'où on vient, d'où je parle, Stéphane et moi, on a travaillé ensemble depuis 2005, et puis par ailleurs, on a aussi des projets qu'on fait seuls, ou avec d'autres collaborations. Moi, par ailleurs, j'ai fait un projet avec Jean Guest, dont on parlait à Anzeig ce matin, qui s'appelle « Media Medium et un titre by algorithm », donc le deuxième volet, sur la question des technologies de communication des leurs inventions au 19ème siècle, que ce soit le téléphone, le télégraphe, la télévision, et les manières dont les inventeurs étaient plongées dans les mouvements spiritiques, plus ou moins, mais cette double relation qui s'allait entre le spiritisme, la compréhence, l'idée en tout cas qu'on puisse communiquer avec les morts par le biais d'un médium, et les inventions qui se sont nées à cette époque. Donc, ce projet a duré 4 ans, et pas tout à fait fini, puisqu'on doit faire le livre final, qui j'espère arrivera en 2018. Et puis, des projets seuls aussi, Stéphane a fait des films, j'en fais aussi par ailleurs, peut-être plus documentaires. Mais donc, on vient plus de notre collaboration, Stéphane et moi, et plus une collaboration qui passe par une exploration de sites, de lieux, et dont ces lieux-là, les lieux qu'on a choisis, étaient souvent des lieux qui nous posaient problème ou qui nous posaient une série de questionnements, et par le biais de programmes, un peu de recherche, en fait, ou d'enquête, on a travaillé à la Défense, au Halle, sur la frontière franco-suisse, dans la région de Saint-Denis, de la ville de Saint-Denis, et dans un projet autour des aéroports internationaux, où on s'est interrogé pendant plus de dix ans, et on a produit plusieurs pliaces là-dessus. Et par la suite, ces projets nous ont amené, en fait, à croiser, en fait, je vais vous montrer un vieux projet, qui est à l'origine de cette série de films qu'on fait sur les machines, et qui est en fait un peu un accident, parce qu'on a pas été, au départ, on s'intéressait plutôt à des espaces, physiques, qui avaient des enchevêtrements très compliqués, qui avaient une telle complexité qu'on était coincés pour les appréhender, et on avait une commande de la ville de Saint-Denis, qui était de faire un projet dans l'espace public, autour de la gare de Saint-Denis, qui devait se visiter à partir de petites applications mobiles, et donc de visiter l'espace dans la rue. En vivant le lieu assez longtemps, on s'est intéressés à la première maison en béton aggloméré, entre guillemets, du monde, qui est celle-ci dans les couvaux des pas, en fait. C'est une maison entièrement en béton, du sol au plafond, qui a été construite par un chimiste qui s'appelait François Coignet, qui faisait de la colle à partir d'os broyés, qui s'appelait de la colle à partir de ce qu'on appellerait aujourd'hui de la farine animale, qui se fait aussi à partir d'os broyés. Et cette pâte visqueuse lui a permis d'implanter le béton, en y ajoutant de la pierre. De la pierre à la colle, s'appelait une poudre universelle, qui l'appelait poudre universelle, et qui était le moyen de faire une pierre sans fin et de construire à l'infini des bâtiments. Il avait à cette époque-là théorisé son invention, il écrit des livres théoriques sur ce sujet, et il avait déjà anticipé toutes les utilisations du béton dès 1850, de ce qu'on peut faire aujourd'hui avec. Il s'est trouvé que cette maison, qui était à l'abandon parce qu'elle était rachetée par une usine de farine animale, qui avait repris le terrain, et cette grande compagnie de farine animale, qui s'appelait Saria, voulait que la maison s'auto-écroule pour racheter le terrain. Donc nous, à ce moment-là, on avait été très choqués, et on avait décidé d'implanter un projet de recherche dans la maison, parce qu'à ce moment-là, la synesthésie, un centre d'art, on voulait imaginer des projets pour proposer à la ville de la rachette. Donc c'était une vraie commande, en quelque sorte, de chercher un projet. Donc on avait imaginé un laboratoire de recherche qui se serait focalisé sur des recherches de mode de vie alternatif, et qui aurait pu proposer des concurrences, à ce moment-là, ce qui s'appelait l'école de la singularité, qui était en 2010 en train de naître. Et pour faire ce film, on a à la fois enquêté tout en proposant notre labo. Et puis, au fur et à mesure, on s'est rendu compte que la rue était surtout occupée par la farine animale, donc cette usine, et puis des églises évangélistes, je ne peux rien vous montrer, et surtout par des data centers et des centres de stockage. Et là, quand on a voulu pénétrer les data centers et les centres de stockage, on s'est heurté à des murs fermés, des murs clos, ce qui était pour nous en 2010 aussi quelque chose de nouveau, on ne connaissait pas ces lieux. Et on a fait le film en utilisant des vidéos qu'on aurait pu trouver à l'intérieur, c'est-à-dire des films de personnes qui avaient pu filmer, ou en cherchant des documents. Donc le film était mélangé entre des prises de vues réelles, de tout ce qu'on pouvait filmer, et des prises de vues de documents, d'archives, de tout ce qu'on n'a pas pu filmer parce que ça nous était interdit. Et donc, au final, c'est comme un essai qui s'est construit par cette interdiction. Et puis le film fini, notre enquête étant finie, donc il y a un petit peu 1% de fiction quand même dans le film, on a été très frustrés parce qu'on était restés quand même à côté de ces univers techniques qui nous avaient été en quelque sorte interdits. Donc on s'est dit, on aimerait les explorer et donc là, on a commencé à faire toute une recherche sur ces lieux physiques d'internet pour essayer d'y pénétrer. Donc là, on est plutôt en 2012. Et donc notre recherche sur ces machines, ces centres de stockage a commencé là. Alors là, par contre, il nous faudrait vraiment quelque chose. Je ne sais pas. Je vais tout... Oui, là c'est bon. C'est bon. Alors là, je vais vous montrer le début d'un film et je vais en parler ensuite. Et le son passe... Tu es avant chaud ou pas, il n'y a rien ? Je vais te le donner le câble. Non, il est là. Ok. Voilà, c'est ça. Non. Il y a le son tout cassé. Est-ce que c'est bon ou pas ? Je sens que... Ouais. Ok. C'est ça, c'est bon. Donc je vous montre le début du film. C'est pas un film... C'est un projet en cours. Donc il ne s'agit pas vraiment d'un film. Ceci n'est pas d'un film. Euh... C'est... C'est... Je me demande vraiment si c'est... S'il n'y a pas un problème. En fait, je suis désolée, je devais le faire assistante de call center. Mais c'est tout en fait. Mais c'est tout en fait. C'est quoi ? Il est toujours... Des bloqués ? Il est décalé de... Donc là, ça marche. Donc je... C'est difficile parce que comme ce n'est pas un film fini, tout est un peu... C'est une sorte de... voilà, d'esquisse. Mais je vous passe quand même cette introduction malgré tout. où ? Non ? C'est violence ? Sous-titrage FR ? L'aventurier s'avance en enthésien pour explorer. Sous-titrage FR ? Je vais couper le son parce qu'il y a un décalage et le son qui est assez important et ça n'arrête pas, c'est pas très grave. Je vais parler dessus, tant pis. Le projet est un livre d'interprétation d'un livre qui s'appelle « Erevon » de Samuel Ducler, qui est un écrivain anglais qui vivait en Nouvelle-Zélande, qui écrit en 1872 le livre « Erevon ». Je suis vraiment désolée pour tous ces bugs. C'est l'histoire d'un aventurier qui arrive dans une contrée inexplorée et qui va découvrir un peuple qui est très hospitalier, qui l'accueille avec beaucoup de générosité. Et qui, tout d'un coup, s'aperçoive qu'il a une montre, qu'il possède une montre. Alors on ne la voit pas, mais elle apparaît sur mon écran. Et suite à cette découverte, ils vont le mettre en prison et le punir sévèrement pour avoir possédé une montre. En fait, il apprend au bout d'un certain temps que la plupart des machines sont interdites dans ce pays et que les habitants ont conscrit toutes les machines, toutes sortes de machines. Et aujourd'hui, dans cette ville, les machines sont mises dans un musée, un musée des machines. Pourquoi ? Alors il s'interroge et il apprend encore une fois que ces machines ont évolué si vite, qu'elles étaient trop difficiles à maîtriser et donc elles ont subi une sorte de loi de l'évolution. Et la seule manière pour eux avait été à l'époque de s'en défaire. Alors l'auteur Samuel Butler faisait dans ce livre une sorte de critique aussi de l'évolution, était au fait Théorie Darwin, a beaucoup défendu Lamarck, a été un peu au centre de la brouille Lamarck-Darwin, et avait déjà imaginé ce que ça pourrait être, de manière fictive bien sûr, une évolution des machines et des outils plutôt. Dans le projet de film qu'on a, ce chapitre qu'on voit est plutôt une sorte de préambule, puisque notre film commence par l'opposé, par une situation complètement opposée, où au contraire, l'explorateur qui arrive dans notre ville, qui s'appelle Welcome to Ereven, va découvrir un monde qui est vraiment rempli de machines, où les machines sont prédominantes. Je vais essayer quand même de vous montrer un autre extrait. Je crois que c'est passé, c'est tant jamais. Ça ne sera pas plus réactif déjà. Voilà. Oui, merci. Je pense que... Désolée. Désolée. Voilà. Je crois qu'il y a de ça. Des envers. Des nuits de lumière. C'est ainsi que j'ai découvert l'Ereven. À hasard. J'en passe un peu le son. La première partie du film se passe surtout dans des lieux des machines. Et les lieux des machines de la vie d'Ereven, c'est surtout ces immenses espaces de stockage. En fait, sur le lien, on a beaucoup travaillé, Stéphane et moi, par ailleurs. Stéphane a écrit un livre qui s'appelle « La société Nuage » sur, en gros, ces espaces de stockage, qui concernent tout type de stockage, des données jusqu'aux objets en passant par des animaux, ou des voitures ou autres, et qui sont dans cette ville qu'on imagine tout autour de la ville, et qui permettent de remplir toutes les fonctions de fabrication des objets. D'habitude, je coupe les graves parce que l'enregistrement du brouillant sonore s'est fait avec un micro un peu cheap. Ils sont conçus et assemblés des espaces qui leur conviennent. de la population. On commence ? Oui, bien sûr. Il est en fait, on commence ? ... 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